Le pire, c'est que vous devez choisir celles qui vous plaisent et celles qui ne vous plaisent pas. Vous savez, pour façonner l'avenir de Vegas. Choisissez vos voisins. Si vous appréciez une tribu, laissez-la tranquille. Mais si une tribu est méchante ou si elle va poser un problème, alors faites-vous plaisir et exterminez-la. C'est vous qui voyez. Il y en a quelques-unes. Vous avez déjà fait connaissance avec certaines d'entre elles. Les Pachas, par exemple. Je crois que vous devriez rencontrer les autres familles du strip. Les Omerta et la Société du Grand Blanc pour en savoir plus sur leur motivation. Et il y a aussi des groupes importants à l'extérieur du strip, comme les Boomers, les Grands Cannes et la Confrérie de l'Acier. Oh ! Il a été aidé. Une amie à lui. Elle disait qu'elle vivait dans un fort à Freeside. C'est tout ce dont je me souviens. Ici, c'est l'atelier de Benny. Quand le Topps a été rénové, il a fait condamner la moitié de cet étage pour son usage personnel. Si j'osais, je dirais que c'est tout mon monde. Je ne crois pas avoir déjà quitté cette pièce. Mais je ne me plains pas, hein ? C'est exact. C'est l'un des deux endroits du réseau de M. House disposant de matériel non standard. D'après moi, il s'agissait d'un lecteur permettant de décoder le jeton. Et qui sait ce qu'il y a d'autre ? Peut-être un très gros robot ou quelque chose comme ça ? Ah oui, je suis sûr que vous avez raison. Déjà, c'est vous qui le dites et vous savez toujours d'où pas vous parler. Et si vous aviez le contrôle d'un gigantesque robot tueur, eh bien, c'est vrai, ça compliquerait les choses. Et une personne moins brillante pourrait l'ornier sur ce genre d'armement dévastateur, mais pas vous. Oh, où est le challenge ? Avec... C'est vrai. Comme je l'ai dit, c'est sûrement très important parce qu'on y trouve du matériel non standard, comme au Lucky 38. Les données contenues sur le jeton de platine ne peuvent être décodées que par un lecteur spécifique. C'est frustrant, non ? Génial. Putain, il y en a parlé, il y en a dit des trucs. Non. Hum, il y avait assez autorisé, mais tout le temps est pour un jour de gagner. C'est difficile, disant, autorisé. Révenu, rien, rien, rien. Révenu, rien, 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 rien. Révenu, rien, rien, rien. C'est parti. Oh ! Rebonjour ! Ça fait beaucoup d'inquiète. Ah mais c'est que je peux pas y aller, il y a le truc de la Légion de César dessus. Mais je vous dis, c'est chaud d'y aller. On va juste se barrer du casino et aller voir Benny. C'est génial de pouvoir lui exploser la gueule à Benny. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais passer par Cottonwood Cove, au sud de Nelson. Le cursor Lucullus vous attendra. C'est parti. 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 Cot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut ! Content de voir un visage amical. J'ai cru que vous étiez un raider. Je m'appelle Malcolm. Malcolm Holmes. Ça vous dirait de faire un peu de troc ? J'ai besoin de quelques trucs de base et... Oh, laissez-moi... Autant vous dire la vérité, ça fait un moment que je vous suis. Ça a commencé assez innocemment. Je voyageais comme d'habitude et j'ai vu que vous ramassiez une de ces capsules à étoile bleue. Vous n'avez pas réagi, alors je me suis dit que vous ne saviez pas sur quoi vous aviez mis la main. Selon une vieille légende des terres dévastées, il existe quelque part un fabuleux trésor datant d'avant la guerre. Ces capsules avec une étoile bleue seraient la clé de ce trésor. On les appelle les étoiles de Sunset Farsaparia. Non, j'ai laissé tomber il y a des années. C'est trop dangereux. Et même si je continuais, je vous dirais la même chose. Il y a des gens que le trésor a rendu fou et qui attaquent les étrangers simplement pour voir s'ils n'ont pas quelques capsules étoilées. Personne ne le sait. De l'argent, des armes, de l'eau. C'est ou c'était quelque chose de précieux et ça suffit pour motiver les gens. N'importe où, le meilleur moyen d'en trouver, c'est sur des bouteilles pleines de Sunset Farsaparia. On pourrait croire qu'il n'en existe plus, mais de nouvelles bouteilles continuent à apparaître dans les machines. Des gens disent que c'est le vieux Festus qui fait ça, dans l'espoir que quelqu'un accumule assez de capsules pour mériter enfin le trésor. En dehors des bouteilles, il faut chercher. On trouve des capsules un peu partout. Et ça vaut aussi pour celles qui portent une étoile. On dit que le trésor est gardé par un type appelé Festus. C'est lui qui récupère les capsules à étoile bleue. On dit aussi qu'il monte la garde depuis la guerre en attendant que quelqu'un vienne réclamer le trésor. Ça veut dire qu'il serait vraiment vieux. Mais j'ai rencontré des gens qui prétendaient l'avoir vu. Et ce n'était pas des menteurs. Pas de problème. Si vous trouvez d'autres capsules, faites attention à un dénommé Allen Marx. Il a déjà tué des gens pour leur prendre leurs étoiles. Il m'a interrompu devant ma sieste. C'est parti. Je vais remettre un autoron. Lola. Wow. Tous les animaux se tapent sur la gueule ici. C'est trop lol. comment je monte ? Essayez de grimper. Je vais remercier. Je vais remercier. Je vais remercier. Musique ... ... C'est parti. C'est parti. On a pas le temps d'aller dans une retiraillée. C'est parti. 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 Yes. C'est parti. No. C'est parti. C'est parti. Juste. C'est parti. 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 St.